C'est un événement et un honneur que le Ballet du Capitole puisse faire rayonner la danse française à travers cet hommage à Rudolf Norieff au Brésil. Le Ballet du Capitole fait partie du Théâtre du Capitole dans cette grande ville de Toulouse dans le sud de la France et nous sommes très heureux de venir à Rio les 5, 6, 7 avril, le 10 et 11 à Sao Paulo et le 14 à Curitiba. Par son charisme et son talent, Rudolf Norieff a marqué de son empreinte l'histoire de la danse. Il en a été l'un des monstres sacrés, danseur, chorégraphe mais aussi directeur. Il a été le directeur de l'Opéra de Paris de 1983 à 1989 et il a laissé une trace indélébile à toute une génération de Sylvie Guilhem à Laurent Hilaire. Il a été mon directeur, il a laissé un héritage de tous les grands ballets classiques. Il disait « Tant que l'on danse mes ballets, je serai vivant ». Et c'est dans cet esprit que le Ballet du Capitole lui rend hommage ici au Brésil. La Bayadère a été présentée pour la première fois en 1961 à Paris avec Rudolf Norieff. C'était juste avant la demande d'asile et qu'il fasse le choix de rester en Occident. La Bayadère, c'est aussi la version en trois actes qu'il a souhaité créer en 1992 à l'Opéra de Paris, trois mois avant sa mort. Pour cet hommage et cette soirée de ballet, nous débuterons par la Bayadère Acte III. Nous serons dans le royaume des ombres et ce seront les retrouvailles de Nikia et Solor. Nous pourrons assister à la mythique descente des Arabès avec toutes les ballerines en tutu. Nous enchaînerons avec un fleurilège de pas de deux. La Belle au bas dormant, le ballet des vallées pour Rudolf Norieff. Avec un raffinement et une élégance dans le plus pur style académique. À suivre Roméo et Juliette, tout le monde connaît Roméo et Juliette. Et ce sera la passion amoureuse entre eux dans la scène du balcon. Pour clôturer cette deuxième partie, le signe noir pas de trois. Le mauvais génie Rothbard dévoilera au prince le signe noir en qui il croira reconnaître le signe blanc. Tout cela dans une brillance technique. Et pour conclure, Don Quichotte, le ballet fétiche de Rudolf Norieff, qui est un ballet coloré, joyeux, avec toutes les prouesses techniques à la flamme espagnole. C'est avec un immense plaisir et une grande joie que nous venons danser sur les scènes brésiliennes. Nous vous espérons nombreux pour partager ces moments de belle danse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...